– Grégory Doucet, bonjour, vous êtes le maire de Lyon, vous êtes maire depuis un peu plus de 10 mois, dans des circonstances, il faut le dire, très particulières, puisqu'elles sont marquées principalement par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Alors Lyon, comme nombre de villes, est le théâtre d'une montée de l'insécurité, où on a vu notamment se multiplier les rodéos en plein centre-ville. Le maire que vous êtes a reconnu que cette situation est inacceptable, je crois que c'est le mot que vous avez employé. La politique, c'est aussi, vous serez d'accord avec moi, une affaire de symbole, et nombre de Lyonnais aujourd'hui ont de vous l'image d'un élu peu concerné par l'insécurité. Il y a eu cette adjointe d'arrondissement qui a évoqué la culture du viol dans la police, pour aussi citer vos propres déclarations sur votre refus d'habiter un quartier, c'était la guillotière où la moitié des gens dans la rue sont des policiers. Il y a encore cette photo qui circule sur les réseaux sociaux, où on vous voit dans une manifestation à côté d'une pancarte panclamant « Police nationale égale scandale ». Est-ce que vous comprenez que certains Lyonnais soient choqués par l'image que vous renvoyez ? – Concernant les rodéos, parce que c'est le premier sujet que vous avez cité, sur les rodéos, je le redis, je condamne ces pratiques, elles sont effectivement inacceptables. Vous avez certainement vu dans les médias la mobilisation de mon adjoint à la tranquillité publique, à la sûreté, à la sécurité, qui a expliqué quel était le procédé mis en œuvre, qui est coordonné avec la police nationale, avec les services de la préfecture. Nous n'intervenons pas en direct sur une situation pour éviter les sur-accidents. On n'a pas envie d'avoir un auteur de délit routier aller renverser une maman avec sa poussette, une vieille dame qui serait aux alentours, parce que la police interviendrait trop directement. En revanche, grâce aux dispositifs de vidéoprotection que nous avons dans la ville, les auteurs sont filmés. Dans la grande majorité des cas, ils peuvent être identifiés assez rapidement. Donc la police nationale peut mener son enquête. Les services du procureur peuvent engager des poursuites, et certains d'entre eux peuvent être arrêtés assez rapidement. Il y a un exemple probant, fin avril, un jeune fait un rodéon en scooter. Il est en plus agressif avec les forces de police. 24 heures après, il est interpellé chez lui, et il a été condamné. Il est aujourd'hui incarcéré. Depuis le début de l'année, c'est 40 affaires qui sont en cours, et 6 personnes ont déjà été écrouées. Écrouées, c'est-à-dire mis en prison. Donc les services de la police municipale, la ville, les services de la police nationale, les services du procureur travaillent ensemble pour résoudre ces affaires au plus vite. Mon adjoint Mohamed Chih a en plus proposé à la préfecture la mise en place d'une cellule rodéo, de manière à ce qu'on puisse encore aller plus loin dans le traitement de ces situations, aller plus vite, parce qu'on sait très bien que plus on peut intervenir rapidement dans le traitement, après, bien évidemment, le délit, plus on pourra mettre fin à ces pratiques. Au bout d'un moment, ça va se savoir, vous savez, que quand on fait le malin, que ça soit à place d'hétéro, à place d'un coup, il y a la sanction qui tombe, parce que les véhicules vont être saisis, les gens vont être interpellés, un certain nombre vont être incarcérés. Petit à petit, ça va servir d'exemple. Et vous savez, Lyon n'est pas la seule ville en France à subir ce phénomène. On le retrouve partout. En Ile-de-France, à Nantes, à Bordeaux, partout. En fait, en France, il y a une sorte de compétition qui s'est un peu instaurée entre les groupes. C'est à celui qui commettra le rodéo le plus emblématique. On a besoin là-dessus d'avoir des réponses très fermes. Et l'articulation entre les services, c'est essentiel si on veut réagir rapidement. D'où l'importance de cette cellule dont je parlais à l'instant. Plus généralement sur la question de mon image. De l'image que vous avez renvoyée, c'est ça ? Vous-même, Gérard Angèle, vous vous êtes amusé à lister un certain nombre de points. Il y a aussi sur énormément de sujets, des fois où je me suis prononcé de manière très très claire. Où j'ai expliqué la méthode, comme je viens de le faire sur la question des rodéos. Voilà. Après, vous savez, vous vous faites votre travail de journaliste en allant chercher les différents éléments pour dresser un portrait. Moi, ce n'est pas la façon, ce n'est pas comme ça que je me reconnais. Ce n'est pas ce que je cherche à donner à voir aux lyonnais. Les questions de tranquillité publique me concernent au quotidien. J'ai la chance, enfin une chance qui est arrivée par hasard, puisque je l'ai choisi, d'avoir un adjoint à la tranquillité publique, à la sûreté, à la sécurité, Mohamed Chilly, qui est un homme extrêmement compétent et extrêmement engagé, et très réactif. Donc, je lui fais complètement confiance. On travaille très régulièrement. C'est même l'adjoint avec lequel je suis le plus en contact, puisqu'on a besoin sur les questions de tranquillité publique d'être très réactif. Pour autant, effectivement, je ne suis pas quelqu'un qui fait de l'esbrouf autour de ça, parce que ce qui m'importe, ce sont les résultats. – Oui, vous avez parlé de deux sujets qui concernent effectivement la sécurité et la tranquillité publique. C'est d'abord la police municipale et c'est ensuite la vidéosurveillance. En ce qui concerne la police municipale, je regardais des chiffres. Alors, on a, semble-t-il, moins de policiers municipaux aujourd'hui qu'hier, dans les autorisations de recrutement, on était à 368 en 2020, on est à 365 pour cette année. C'est-à-dire qu'on a très légèrement baissé. Ça, c'est les chiffres qui sont… – Il faut regarder les postes qui sont pourvus. – Alors, quels sont les postes qui sont pourvus aujourd'hui ? Ils ne peuvent pas être supérieurs à ces chiffres-là, de toute façon. – Oui, parce que les postes sont ouverts et vous m'avez déjà entendu dire, puisqu'on l'a déjà expliqué, qu'on a lancé un certain nombre de recrutements pour permettre déjà de récupérer l'effectif théorique. – On est à combien alors aujourd'hui ? – Je n'ai pas le chiffre du jour, on est à plus de 320 policiers aujourd'hui. – Donc, par rapport aux 365 qui sont inscrits, il en manque une quarantaine. – On en a encore un certain nombre à recruter de policiers. – Vous savez, c'est la ville de Lyon qui a demandé que le nombre de personnes éligibles au concours pour pouvoir devenir policiers municipaux soient augmentés, de manière à ce que le vivier dans lequel nous pouvons recruter soit plus important. C'est à notre initiative que ça s'est fait. Et ça s'est fait dès le mois de juillet, lorsque nous avons été élus. Parce qu'on savait très très bien que pour pouvoir recruter des policiers municipaux, il fallait susciter des vocations, il fallait qu'on puisse avoir le choix dans le recrutement. Donc, vous nous avez aussi entendu parler de la question des conditions de recrutement, des conditions de travail, des conditions de rémunération de la police municipale. On est au maximum de la grille indiciaire possible, voilà, sur Lyon. On a aussi investi, et on va encore investir sur cette mandature, sur les équipements et les conditions de travail de la police municipale. Le poste du 7e arrondissement a été refait à neuf. Le poste du 1er arrondissement vient d'être refait à neuf également. Donc, nos policiers municipaux disposent globalement de bonnes conditions de travail, avec un équipement de qualité. Dans le poste de police du 1er 4e que j'ai visité il y a quelques jours, j'ai pu me rendre compte par moi-même, voilà, on a des locaux qui sont suffisamment spacieux pour que les équipes puissent travailler de manière isolée, pour pouvoir accueillir aussi le public dans d'excellentes conditions. On a une armurerie qui est isolée, qui est complètement sécurisée, qui permet une traçabilité totale aussi des équipements des policiers. Voilà, tout ça concourt à créer des conditions de travail qui sont aussi attractives. Donc, c'est très bien aussi pour pouvoir recruter davantage de policiers municipaux. – Grégory Doucet, on a parlé de vidéosurveillance tout à l'heure, vous en avez parlé à propos des rodéos, ce qui permet effectivement, sans risque, d'interpeller et de sanctionner les gens qui sont les auteurs de ces rodéos. Les écologistes ont longtemps été des hostiles à la vidéosurveillance. Vous avez changé là-dessus, vous les écologistes, d'une façon générale ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'air de dire, c'est bien, on en… – Il y a des situations où c'est utile, il y a des situations où ça ne l'est certainement pas. Vous savez, on a commencé, enfin, les travaux ont commencé avec le collège d'éthique, les audits vont commencer, on a dit qu'on mettrait à plat les choses. On allait objectiver la situation, ça c'est fondamental, de savoir ce qui sert, ce qui ne sert pas. Certains disent, il faut augmenter le nombre de caméras. Aujourd'hui, pour pouvoir avoir les images des fameux auteurs de rodéos en ville, je n'ai pas besoin de plus de caméras, on a déjà les éléments. Donc voilà, ça ne sert à rien de mettre 10 caméras là où une seule suffirait. Donc voilà, on a besoin d'avoir un réseau qui nous permette de bien mailler le territoire. Aujourd'hui, on a 565 caméras quand même déjà sur la ville. Donc on a déjà un nombre significatif d'équipements. À voir si c'est suffisant, pas suffisant, si c'est au bon endroit, pas au bon endroit, est-ce qu'elles servent toutes, voilà. Tout ça, on a besoin d'objectiver les choses, et on va le faire en toute transparence. C'est pour ça qu'on a fait appel au collège d'éthique. C'est pour pas que justement, on tombe dans les logiques partisanes, où on dirait, ben voilà, vous, vous êtes pour parce que historiquement vous l'avez été, vous, vous êtes contre parce que historiquement vous l'avez été. Non. On va objectiver tout ça, c'est important. – Avant de nous quitter, un mot quand même sur le budget. Vous avez décidé de recourir au cours de ce mandat fortement à l'endettement. On va passer à une dizaine d'années de désendettement. On était à 4, je crois, c'est ça ? Donc on double largement. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire avec la dette ? Est-ce que vous reprochez en matière de protection de l'environnement ? C'est-à-dire qu'on relâche sur les générations futures et on va leur faire payer nos conneries. – C'est tout l'inverse, Gérard Angèle. De quelle dette parlez-vous ? De la dette patrimoniale, c'est-à-dire des écoles qui sont en mauvais état, des gymnases qui sont en mauvais état ? De la dette écologique, c'est-à-dire de la pollution qu'on a laissée tranquillement s'installer dans cette ville ? La dette de services publics ? Vous savez qu'aujourd'hui, on manque de places en crèche, on manque de classes dans certains quartiers ? C'est de cette dette-là dont il est question ? Non, justement, cette dette-là, nous sommes en train de nous y attaquer. Nous n'allons pas la laisser à nos enfants, cette dette-là. On a besoin d'investir pour justement réparer, revenir combler cette dette. – Dans le cas où les enfants payent ? – Mais vous savez, n'importe quel chef d'entreprise, quand il a besoin de faire tourner son outil de production, même de l'améliorer, il va avoir recours à l'emprunt pour investir parce qu'il sait que ça va générer des bénéfices pour lui. Eh bien, nous, ce que nous cherchons, c'est à générer des bénéfices pour la population. Parce que c'est pour ça que j'ai été élu. C'est pour l'intérêt général, c'est pour le bien commun. Donc ce qui m'importe, c'est avant tout de faire en sorte qu'il n'y ait plus de dette patrimoniale, de dette de services publics, de dette écologique dans cette ville. Et c'est ce sur quoi je mets la priorité. Donc oui, on emprunte, mais la situation financière de la ville le permet. Les taux d'intérêt sont très raisonnables actuellement. Donc ce n'est pas mettre la ville en danger, loin de là, que d'aller chercher de l'argent à la banque pour l'investir, pour nous aujourd'hui, pour vous, Gérard Rangel, mais aussi demain pour nos enfants. – Eh bien, on restera là pour aujourd'hui. Je pense que ceux qui nous ont écoutés auront au moins entendu ce que vous aviez à dire sur tous ces sujets. Grégory Doucet, je vous remercie. – Merci, Gérard Rangel. – Merci, Gérard Rangel.